Vous voyez la pâle la plus grande du monde. Elle fait 107 mètres et elle est produite au sein du site de Cherbourg. C'est à la fois un challenge humain comme un challenge technique. C'est un challenge technique parce qu'on produit la pâle la plus grande du monde et c'est un challenge humain d'un démarrage d'usine sur un métier qui est inconnu en France. Je suis espagnol, je suis opérateur, je travaille dans la section du poste moulage. Je suis venu ici en France il y a deux ans. Aujourd'hui je suis avec Camille, je suis en train d'apprendre un peu le métier. C'est intéressant parce que c'est bien de former des gens pour l'avenir. Dès les premières semaines après l'installation du démonstrateur à Rotterdam, les performances qui ont été enregistrées battent déjà des records. Donc c'est un pas gigantesque dans le secteur de l'éolien et des énergies renouvelables pour rendre plus accessible et moins chère l'énergie verte. C'est quelque chose qui est important pour moi, le fait qu'on ait un impact finalement mondial. La Normandie va finalement avoir un impact mondial. Je suis extrêmement fier que nos pâles se retrouvent aux Etats-Unis ou au large de l'Angleterre. C'est une fierté, c'est notre entreprise qui le font. C'est ici, c'est à Sherbourg, c'est nous. Nous sommes les premiers à construire les plus grandes pâles du monde.